Salut les amis des animaux, aujourd'hui c'est Cours à Idées et ensemble nous allons voir les 10 choses à savoir sur le cygne. Le cygne ou sinus en latin, drance. Il possède 24 vertèbres cervicales, en comparaison l'homme mais aussi la girafe en possède 7. Le héron, autre oiseau aquatique, en possède 16, ce qui leur permet d'avoir une souplesse importante au niveau du cou. On les voit surtout blancs en Europe mais ils peuvent être noirs comme le cygne d'Australie. Ils sont les plus grands de la famille des Anathidae qui comprend les oies, les canards, les cygnes et espèces apparentées aux trois précédentes. Les cygnes vivent généralement dans des milieux tempérés. Le cygne est majoritairement un animal migrateur. Non, il ne se gratte pas qu'une couille. POUP 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 Ceux d'Europe occidentale migrant généralement en Europe de l'Est du printemps jusqu'en été. Ils sont herbivores, même si quelques petits animaux aquatiques peuvent être mangés. Leur alimentation étant principalement des racines, tubercules, tiges et feuilles de plantes aquatiques. Ils vivent environ 25 ans et sont purbières à l'âge de 3-4 ans. Les cygnes sont monogames et vivent des années voire à vie avec leurs partenaires dans de nombreux cas. Leur nid est fait au sol, près de l'eau et mesure environ 1 mètre de diamètre. Le mâle se différencie de la femelle par sa taille plus grande et son tubercule plus grand. Le mâle contribue à la construction du nid et à l'incubation des œufs, ce qui est rare chez Zanathidae. La couvée moyenne est de 4 à 7 œufs pour une période d'incubation de 34 à 45 jours. Juste avant de mourir, un cygne chante davantage et plus fort que d'ordinaire. Ce comportement a donné l'expression « le chant du cygne » qui remonte à l'antiquité grecque. Le cygne est souvent utilisé comme un symbole d'amour et de fidélité au vu de sa vie de couple. L'histoire bien connue du vilain petit canard met aussi en scène des cygnes qui recueillent ce petit canard maltraité et mal aimé qui au contact de sa famille cygne va se transformer à son tour en un magnifique cygne blanc. C'est aussi l'oiseau dédié à Apollon. Euh non, pas lui. Lui. Le cygne peut courir sur l'eau. En effet, afin de voler, le cygne a besoin de courir sur l'eau en déployant ses ailes pour s'envoler. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura appris pas mal de choses. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos similaires, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'oubliez pas la petite cloche pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501